alors c'est quoi ça encore ah bonjour pardon ou là j'ai failli c'est comme ça qu'on fait soin des bêtises j'avais complètement oublié que j'avais lancé le direct bonjour bonjour à tous bonjour à tous hashtag il me faut des lunettes ok connectez vous collectez vous allez l'impression encore il faudra pas oublier ton impression madame voilà collectez vous bonjour à tous bonjour marie victoire coucou marie victoire non je veux pas enregistrer tu veux que j'ai arrêté non mais sérieux on a ce truc des fois non non collectez vous collectez vous monsieur ce qu'il est abusé collectez vous j'ai envie de danser mais vraiment on va encore me dit que je génère les gens je danse dans mon coeur voyez le sourire que j'ai sourire n'a quoi j'ai le sourire n'a quoi ce matin oui celle là ils n'ont pas vu arriver faut écouter les directeurs ça a dit là vous pensez qu'on fait les directeurs pour qui même d'abord la plupart 50% de direct c'est pour vous parler à vous vous avez les oreilles ou sur les chaussures non comment parler là vous n'écoutez pas on vous a dit que les élections dans ces conditions là il faut être complètement stupide et comme nous savons que le président élu n'est pas stupide vous voyez si nous nous sommes pas stupides lui sûrement pas on fallait écouter la semaine dernière on voulait juste le bottin attendez que je vous montre les dossiers que nous avons imaginez que juste par rapport aux élections là 1 par rapport au dépôt des dossiers vous voyez ce que nous avons empilé comme preuve ouais merci pour les preuves next à non nous nous sommes là pour empiler les plus preuves dans où là tu m'as compris allez c'est bien c'est bien de mettre de l'eau à notre moulin coucou vanandie c'est bien de mettre de l'eau à notre moulin on vous a déjà dit bon à rien mauvais un tout hashtag est dépiaisé une personne censée ne peut pas aller aux élections dans ces conditions ce sont les élections qui rendent légitime ses fonctions là et vous voulez que les gars la politique c'est un jeu oui un jeu macabre je vous le dis la politique c'est un jeu macabre sans couteau avec les idées la politique c'est un jeu macabre oui que oui que oui là la faucheuse la guillotine vous l'avez pas vu arriver pourtant elle était devant vous et c'est vous qui avez créé la guillotine c'est vous qui avez tout actionné pour que la guillotine la fasse ruc et vous transforme en lui qu'à en lui 15 ah oui c'est vous maintenant les professeurs peuvent rentrer travailler mais mes chers professeurs vous êtes des fonctionnaires de la république ça veut dire que après bia l'éternité de la retraite vous tous là retraite anticipée les jeunes alors vous êtes morts en guerre ah oui les jeunes professeurs ce qui est parmi vous il y a des personnes censées des personnes très intelligentes sauf que vous avez mangé votre carrière avant même qu'elle n'ait commencé on dit non à des nominations si tu sais que tu as 35 ans tu as l'avenir devant toi tu es quelqu'un de supra intelligent tu peux rendre service à ta nation le gouvernement qui est mort là ce gouvernement est mort ce régime est mort on veut t'entraîner dedans tu dis que non moi j'attends le prochain parce que tu sais que tu as 35 ans et après bia l'éternité mais les dumes qu'on fera quand chez moi là j'étais petite on disait oui dume hein ça veut dire tu es dume je ne comprenais pas juste à ce que je fasse allemand juste à ce que je comprenne je fasse allemand et comme mon professeur d'allemand me disait du bist dume ya ah oui dume qu'on fout une génération d'imbéciles t'es pésée vous vous êtes vous êtes vous êtes dit on a on vous a installé dans un un puissard dans un une fausse sceptique et vous vous y plaisez vous y plaisez on a beau vous apporter grand sommet à côté on dit sortez de là elle peut vous parfumer pour enfouler moi non non vous dites que les autres sont idiots les camerounais après la lutte que nous avons engagé nous allons continuer à vous suivre dans la fausse sceptique nous sommes sortis de la fausse sceptique comme nous sommes idiots là nous allons encore de nous même prendre nos pieds quand on fait des directs c'est pour vous professeur Maurice Camto il connaît comment ça se passe dans ce bas monde pour écrire le droit il faut avoir un champ de vision qu'on n'a même pas encore que la photo n'a pas encore créé quand tu fais ta photo là ce n'est pas que par panoramique tu dois avoir la vision intégrale sinon il y a trop de vides juridiques quand tu écris une loi si tu ne visuels si tu n'anticipes pas et c'est là où un bon juriste vient se demander glisser dans la faille parce qu'il reste toujours un petit vide juridique mais il ne faut pas que quand on écrive une loi qu'il y a des vides juridiques dans tous les sens en fait que les lois là n'entraînent que des vides juridiques ça veut dire que chacun vient trouver la faille non la faille doit être difficile à trouver cet homme là écrit des lois donc il vous voit arriver il a bossé pour le système lui c'est vous mais vous n'êtes pas lui ça vous n'avez pas encore compris ça vous ne pouvez même pas et vous ne voulez pas être lui parce que vous ne voulez pas utiliser votre cerveau et oui il est allé aux mêmes écoles oui vous hein et même moins prestigieuse que beaucoup d'entre vous quelqu'un qui est occidentaux respecte mais l'ignard de camerounais le gars qui n'a même jamais vu une gueule à un kilomètre il va venir parler du posteur Maurice Camto comme si c'était sa brosse à dents à 100 francs comme disait Betty Wanya le foie on mâche son nom comme si ce n'est pas parce que les camerounais sont devenus bêtes comme ils sont là et que nous l'appelons tous Maurice Camto mon gars il faut habiller son nom parce que même les occidentaux l'ont habillé son nom mais au Cameroun comme nul n'est prophète chez soi donc vous pensiez vraiment aller aux élections après tout ça les prophètes qui posent dans les mains on ne sait pas s'il y a une procédure s'il y a une ça dit rien n'est écrit c'est le prophète qui décide que c'est tel papier qu'il veut c'est comme ça que ça se passe est-ce que c'est comme ça que ça se passe depuis qu'on vous dit que le Cameroun c'est-à-dire les institutions que vous voulez défendre là n'existent plus vous avez déjà vu ça le dossier ici est carré tu ne peux pas aller faire signer un papier à la mairie et le maire te dit que non lui il veut ceci ce n'est plus cela non vous avez déjà vu ça vous avez déjà vu ça où le droit c'est quelque chose de carré quand on dit carré on n'a pas dit que le trapèze ou bien non carré les quatre faces sont égales tu butes tu butes tu butes tu butes de la même façon mais les Camerounais ont fini de dépiacer leur pays et aujourd'hui ils pensent que ceux qui sont sortis de cette létargie là devraient y retourner les élections ne peuvent pas avoir des élections ne peuvent pas avoir lieu au Cameroun dans ce merdier là c'est impossible si nous voulons un Cameroun qui tient la route nous ne pouvons pas accepter que les élections se passent les élections sont la démarche qui ça dit qui rendent les choses légitimes tu deviens légitimement président on n'a pas dit légal tu deviens député légitimement pour travailler pour la nation pas pour avoir le poste pas pour avoir le poste tout ça permet de redessiner les contours de la future vie politique du Cameroun on vous dit que ça n'a pas encore commencé vous ne comprenez pas ça ne peut pas finir tant que ça n'a pas commencé là on ne fait que redessiner les contours de la chose chacun se dévoile nous voyons désormais quel fils du Cameroun veut bosser pour le Cameroun et quel fils veut seulement le titre le titre ronflant de ceci de cela nous voulons des Cameroun des hommes qui sont prêts à crever pour cette nation et oui donc avalez seulement la nouvelle balle qu'on vient de vous mettre dans la gorge là digérez on continue et comme vous n'allez pas cesser de vous embourber vous allez toujours recevoir des gifles comme celle-là une gifle magistrale est-ce que vous avez l'impression qu'il s'embrouille vous avez vu comment le gars est stoïque droit dans ses bottes imperturbables méthodiques vous pensez que quand il a dit aller déposer les dossiers il ne savait pas ce qu'il faisait depuis qu'il allait aux élections il a fini de voir la cour constitutionnelle vous vous dites qu'il n'a pas anticipé tout ça il a fait comme vous dans le déni dans le déni après quand c'est arrivé il a dit oh go aïe donc c'est même arrivé on va alors faire comment un homme de droit pour ceux qui disent que le hold up électoral est derrière nous non il n'est pas derrière nous la justice n'est pas pressée quand tu as eu affaire à la justice mon gars ne court pas ça ne sert à rien tu déposes ton dossier tu prends l'avocat et tu oublies moi j'ai une affaire qui a fait 4 ans devant les tribunaux je viens de recevoir la décision 4 ans 3 renvois 4 ans ça vient d'être tranché j'ai oublié les Camerounais comme nous connaissons là ce serait il y a une nerve et oui c'est parce que je suis noire pourquoi est-ce que non c'est comme ça il y a les choses plus urgentes que l'affaire que moi j'avais il n'y avait pas mort d'homme il n'y avait pas mort d'homme j'ai gagné mon affaire Hora Hora et un Camerounais qui m'a frappé une Camerounaise qui m'a frappé et qui était convaincu comme les Camerounais sont toujours dans l'Europe il y a un couple une soeur qui m'a frappé son mari sa société devait me créer un site internet avec une nouvelle collection qui m'avait coûté la peau des fesses ils m'ont frappé avec la conviction qu'il n'y avait pas de vide juridique d'un contrat est en béton ah non je ne marche jamais avec une seule balle jamais quand je parlais de cette affaire on me disait que je ne pouvais pas gagner je ne pouvais pas gagner aussi vrai que le droit là j'ai eu à le aussi vrai que j'aurais pu être une grandissime juriste on ne me la fait pas à l'envers j'ai gagné Hora tout ce que j'ai demandé et je l'ai même aux états-Unis je serais devenu riche et oui je serais devenu riche aux états-unis eux ils seraient en train de pointer sur l'autoroute mais la France comme elle est je voulais jusqu'au rembourse mon argent et comme rajoute les mots de tête par dessus comme ma chaîne m'emparaille c'est à molle pour les mots de tête par dessus j'ai gagné Hora l'avocat là m'a coûté 2000 euros qu'ils vont rembourser donc pourquoi est-ce que ça te sert les gens sont en peur de prendre un avocat parce que tu n'es pas sûr de ton affaire quand tu es sûr de ton affaire quand tu gagnes c'est la partie adverse qui baille les frais d'avocat donc ils ont 2000 j'aurais même pu prendre un avocat à 4000 ils ont 2000 euros dans les dents schlangue eh oui ils me rembourse 2000 euros en plus dans les dents claque plus mes mots de tête plus mon paradis cétamol il ne faut pas être pressé dans la vie les africains sont trop pressés il y a des moments où tu fais le coq quand tu fais le coq tu veux faire le bon coq tu sais que tu en as pour toute une journée mon gars tu poses ta casserole là tu vis ta vie mais il y a les camonais qui veulent à peine manger à peine avoir posé le coq non c'est pas cuit mon gars c'est pas inmanjable la justice est ainsi faite il faut attendre ton tour tu t'alignes tu attends ton tour tu prends l'avocat tu bailles si tu perds bon tu auras payé des frais d'avocat mais si tu gagnes mon gars c'est le jackpot la partie adverte c'était bac 2000 euros dans les dents bon j'ai la malchance parce qu'ils ont mis leur société en liquidation mais c'est con ça m'étonnerait que moi j'ai mon argent là par dessus parce que parmi tous les créanciers qu'ils ont moi je suis une petite on m'en fout de perdre même ça c'est mon jugement qui compte eh oui c'est mon jugement qui compte si j'étais une vilaine fille comme je vois les camonais avec la méchanceté qu'ils ont là parce que si cette fille là s'était dit que j'étais sa soeur camonais elle m'aurait pas intubée comme ça si je voulais mettre son histoire à plat je l'attaquerai individuellement eh oui je l'attaquerai individuellement et je gagnerai et là je l'attaquerai en tant qu'individu donc ça veut dire que son nouveau truc elle a créé là elle travaillerait pour pour moi si j'étais ce genre de vilaine camonais je serais allé placader la décision là mais si elle m'écoute si ces personnes m'écoutent là j'ai gagné ça a pris 4 ou 5 ans j'ai gagné dans la vie il ne faut pas rien ne sert de courir il faut partir à point je leur ai dit pendant un an qu'ils étaient tellement sûrs pourtant ça sautait aux yeux toutes les bêtises qu'ils avaient ça sautait aux yeux que le contrat là je pourrais le dénoncer quand je voulais mais eux ils étaient certains que pourtant c'était leur travail ce sont eux-mêmes qui ont établi le contrat un bon juriste était là pour voir les failles et les failles je les avais déjà dénichées quand je donnais des avertissements c'est parce que je savais qu'il y avait des failles et je me disais c'est ma soeur on ne va tout de même pas finir devant les tribunaux mais il y en a comme ça tant qu'il te fait il n'en avait rien à foutre que je perde une collection ils n'en avaient rien à foutre tout ce qu'ils voulaient eux c'est faire fonctionner dans leur société dans le fait bon bref c'était une parenthèse pour ceux qui veulent faire la politique là les gars gouverner c'est prévoir la vie même c'est prévoir je veux traverser la route il y a le feu le feu est-il rouge le feu est-il si je traverse vers voiture je me fais je me fais renverser la vie est ainsi faite action réaction ensuite moi je fais comment pour contourner ça un jeu d'échec un jeu d'échec et il faut toujours avoir au moins 5 coups d'avance un ne suffit pas peut-être que sûrement que l'autre a pensé aussi à ce même coup là un ne suffit pas il faut souvent marcher avec plusieurs flèches dans son sac sinon t'es mort en guerre donc pour ceux qui pensent encore que le professeur comme toi à leur niveau là les gars vous êtes même c'est sûr qu'il rit seulement quand il vous voit faire il rit seulement vous n'êtes pas à sa hauteur donc ça ne sert à rien de continuer à prendre ce pays en otage les kérosènes et tout ça kérosènes c'est comment c'est ton propre c'est ton propre code électoral que tu n'as pas su lire ou que tu ne veux pas lire ou tu ne veux pas comprendre ton propre code électoral quand on va te faire tu vas encore aller pleurer quand tu vas être convaincu d'avoir gagné la place de la mairie je ne sais pas où à ma tombe c'est inattaquable tu vas aller pleurer chez qui c'est là où tu vas dire au procès quand tu vas venir te défendre donc de temps en temps quand même marchons sur les pieds pas sur la tête toi tu es toujours depuis le début là tu es focus sur oh les députés oh les mairies dans quel genre de pays député dans un pays où on n'a jamais voté aucune loi tu sers à quoi est-ce que député c'est seulement député Cabral Libi Libi Lingué non on est député dans un pays parce qu'on veut travailler pour cette nation là parce que tu vas passer ta vie auprès des personnes que tu représentes tu vas récupérer leur doléance tu vas travailler sur des projets qui vont améliorer leur vie mais vous vous voulez être député juste pour qu'on dise Cabral Libi Lingué ou Ngué ou Libi ou je ne sais pas dans quel sens ton nom a été rédigé juste pour qu'on colle député juste pour qu'on colle député à côté ou bien maire à côté non ça ne se passe pas comme ça vous voulez être maire dans ce Cameroun sans institution vous allez travailler comment ? Avec quel budget vous allez travailler ? Les mairies n'ont même jamais eu de budget au Cameroun vous connaissez les budgets de vos mairies nous ici nous connaissons nos budgets alloués à chaque direction alloués à chaque chose à faire nous savons combien la ville met pour le fonctionnement pour que les enfants mangent la cantine à midi ce sont des millions d'euros de plus grands foyers de dépenses à la ville de Lyon ce sont les cantines millions d'euros des millions d'euros et on le sait à l'avance est-ce que vous savez toi qui veux être maire tu sais comment fonctionne une mairie est-ce que tu as même essayé d'apprendre ? non mais tu veux être maire tu veux juste être maire de nom ce n'est pas pour travailler pour la ville et ce genre de Cameroun on est là nous on n'en veut plus on n'en veut plus nous devons repartir de zéro pour bâtir ce pays on ne lave on se lave pas avec l'eau sale le Cameroun est devenu de l'eau sale on ne peut rien on ne peut rien en faire on doit démolir ce système là intégralement pour rebâtir on doit démolir ce système quand on va démolir les quartiers il faut que les Camerounais se mettent ça dans la tête quand j'écris c'est qu'on ne bâtissait plus ne construisait plus vous pensez que c'est pour rien quand on va retracer ces villes-là vos maisons boum on va les détruire on va vous donner un franc symbolique gardez votre argent mettez-le à la banque l'argent ne mange pas de pain mais vous êtes toujours les Camerounais sont toujours dans ce oh ouais moi je suis grand oh moi j'ai construit un château tu as construit un château qui ne vaut rien à l'Agus t'es 200 000 euros je ne sais pas où tu les as puisés que tu allais poser à Yaoundé là à Douala zéro si tu es sur le tracé d'une route on va te dédommager mais jamais à hauteur de 200 000 euros faut pas rêver et on va démolir ta maison sans c'est à dire sans état d'âme sans état d'âme t'es 200 000 euros là vont se transformer en gravier en quelques secondes mais les Camerounais sont des personnes têtues à un point nous devons tous nous tenir la main pour un nouveau Cameroun pour le bien de tout le monde pour le bien de ceux qui veulent poser des maisons à 200 000 euros là-bas nous avons besoin d'assainir le Cameroun nous avons besoin de réactiver le cadastre de nommer des notaires ça fait 20 ans qu'on n'a pas nommé de notaires au Cameroun donc tu es allé faire des études de notaires tu as tant depuis 20 ans depuis 20 ans pourtant le notaire est là pour conserver les actes il est là pour vous allez acheter les terrains je demande qui sont les notaires qui enregistrent vos actes là les gardiens de ces actes là sont où tout le monde peut jurer n'avoir pas signé quoi que ce soit si ce n'est pas devant un notaire vous avez signé devant qui de Camerounais à refaire chaque Camerounais devrait désormais avoir son titre un titre de propriété soit parce que tu es posé sur ce terrain depuis 20 depuis 30 50 ans et on met ça sur papier c'est comme ça c'est la loi qui le dit c'est la loi qui le dit donc il y a un déla où les gens sont sur des terrains sans en être officiellement propriétaires il faut qu'on légalise tout ça donc le Cameroun est à refaire c'est-à-dire du noyau de la terre jusqu'à la surface et je ne sais pas ce que vous comprenez pas là-dedans toutes les boutiques là qui sont posées comme le défilé des diables comme les arachides versées toutes ces boutiques là on va les démolir on va les démolir donc c'est pas la peine de continuer à investir là-dedans luttant en donnant 12 mois 2020 là on se donne ça pour déraciner le Biamourou on se donne un an c'est même beaucoup si tous les Camerounais sont conscients aujourd'hui qu'on doit se débarrasser de ce régime là 3 mois ça se plie en 3 mois pour qu'on prenne le temps de faire des audits pour qu'on prenne le temps de faire des audits on ne peut pas travailler sans audits sans savoir dans quel état sans savoir quelle maladie tu as vous voulez soyez le Camerounais sans savoir quelle maladie le Camerounais a il y a des Camerounais qui sont vraiment convaincus que nous allons voter pour des députés voter pour des maires qui vont travailler dans quelles conditions la famille donc nous allons continuer à nourrir le diable le cérébère qu'on appelle le Biamroun soyons sérieux nous ne pouvons pas continuer à nourrir ce diable là c'est impossible rien n'existe au Cameroun rien même le cérébère le basique du basique du basique là comment on appelle le paludisme qu'on soigne avec moins d'un euro il y en a qui en meurent encore au Cameroun c'est quand même une aberration depuis combien de temps il y a eu de campagne de destruction de moustiques dans ce pays là vous voulez qu'on baptise le Cameroun sur un socle comme celui là ou des jeunes je ne sais pas sur les comment dire les 60% de jeunes de moins de 35 ans combien sont atteints de HIV ils vont devoir travailler pour subvenir à leurs besoins si l'état n'est pas sûr de fixer leur maladie vous pensez qu'il va perdre c'est la nation camerounaise qui va perdre il y en a qui ont la drépanocytose comment est-ce que le Cameroun va faire pour que les drépanocytaires travaillent dans de bonnes conditions il faut que le système social soit assis que le système sanitaire soit assis le Cameroun est un vaste chantier de merde nous devons le démolir nous n'avons pas le choix ça fait mal au coeur mais nous devons démolir le Cameroun afin de le rebâtir on n'a pas dit démolir avec les bombins nous ne pouvons rien bâtir sur des sables mouvants c'est impossible nous avons essayé pendant 37 ans voilà ce que ça donne aujourd'hui des Camerounais qui sont prêts à s'entretuer parce que tout le monde est en mode survie eh oui tout le monde est en mode survie nous sommes devenus des animaux même les hommes qui sont censés être les socles je ne parle pas de piliers ce sont les femmes qui sont les piliers mais qui sont censées être des socles il y a des hommes sur nos directs qui nous insultent comme de vrais charcutières on n'avait jamais vu ça dans la nation camerounaise je n'avais jamais vu je n'ai même jamais vu un de mes oncles un de mes cousins se mettre comme ça au milieu de la cour pour insulter qui que ce soit même pas un autre homme comme lui encore moins une femme mais nous avons des pères de famille qui viennent là en Mondovision nous insulter plus qu'une femme ne nous insulterait même c'est la preuve de la déchéance de la société camerounaise de voir une maman d'enfant se mettre au milieu de la cour insulter l'autre au point où l'autre ne se sent à un point où tu ne te sens même plus habillée eh oui ça c'est rarement vu dans le Cameroun où nous nous avons grandi il y avait encore un peu de retenue un peu de retenue je n'ai jamais entendu ma mère pas parce que c'est une sainte je n'ai jamais entendu ma mère insulter et ce n'est pas des blagues je n'ai jamais entendu ma mère insulter même ma futante qui m'a élevé elle avait une façon de dire que j'ai failli t'insulter qui était même d'ailleurs une insulte dit que mais il n'y a rien mais c'est lui que j'ai c'est quand même c'est chier en fait donc elle t'insultait et vouloir te dire que j'ai failli t'insulter c'était une insulte quand même les femmes de ma famille je ne les ai jamais vues insulter entendues insulter parce que la société avait encore était encore arrimée au sol notre société est partie à la dérive si papa et maman se mettent en plein milieu de la cour insulte vous voulez que bébé fasse comment ? bébé aussi va surfer sur la vague et nous allons nous retrouver avec des insulteurs publics comme ça veut très bien faire les Camerounais notre pays nous appelle et ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que vous plus intelligents non parce que nous sommes réalistes nous avons ouvert les yeux nous avons enfin accepté que nous avons merdé et nous avons encore le temps d'inverser les choses pour nos enfants et pour nos fins de vie beaucoup d'entre nous veulent aller passer leur retraite vivre leur retraite au Cameroun est-ce que nous nous donnons les moyens aujourd'hui d'aller vivre de survivre dans ce pays ne serait-ce que dix ans après avoir pris notre retraite non beaucoup sont là dans les derniers virages attendent que les autres aillent crever pour eux c'est trop facile chacun doit mettre la main à la pâte le professeur Maurice Camteau joue à sa partition et avec une une dextérité que lui seul a donc que nous autres la Camerounais chacun joue à sa partition que les hommes d'affaires jouent à leur partition financer la résistance c'est vrai qu'il y a des têtes percées dans cette résistance c'est la main pour quiconque aurait un peu de jugeote vous savez en qui on peut avoir confiance parmi tout ce beau monde là financer la résistance pendant un an un an nous nous sommes quasiment auto-financés il y a des personnes qui font des dons mais nous nous sommes quasiment auto-financés on s'envoie vous pensez qu'une deuxième année on va encore empiler à Bruxelles à Londres à machin machin non les gars nous ne sommes pas des super héros nous sommes nous sommes vous nous sommes des personnes comme vous nous travaillons il y en a qui ne partiront peut-être pas en vacances l'année prochaine parce que ils ont financé la résistance vous hommes d'affaires vous voulez une douane une douane comme quand vous venez en France avec votre marchandise vous savez que c'est 20% du coût de votre marchandise plus 20% d'une partie du transport c'est comme ça c'est comme ça c'est carré vous même vous calculez à quelques euros près vous tombez juste vous préparez même le chèque si vous voulez ça au Cameroun c'est aujourd'hui que nous devons tous nous battre parce que vous n'allez pas tenir vos affaires ne vont pas tenir avec le je mouille la barbe ça ne va pas tenir nous le savons nous avons vu des affaires couler quand il a failli faire les choses comme il se doit donc si nous voulons un Cameroun où quand tu arrives à l'aéroport il n'y a personne pour te donner mal à la tête personne pour regarder si tu as ramené deux bouteilles d'eau si tu as ramené trois bouteilles de vin ça c'est de la pauvreté mentale si nous voulons un Cameroun que d'autres envient c'est à nous de mettre les mains à la patte nous vous en disant le Cameroun peut vivre de tourisme ça veut dire que tout ce qu'il y a sous nos pieds là ça reste là pour les mauvais jours ça veut dire que l'or que nous avons sous nos pieds le diamant que nous avons sous nos pieds même le pétrole là on dit aux occidentaux que pardon allez fabriquer des voitures qui fonctionnent à l'eau le Cameroun si la Jamaïque arrive à vivre avec du tourisme vous pensez que le Cameroun le 237 ne peut pas vivre de tourisme vous pensez que la femme qui vit à Kousseri là-bas ne peut pas vivre de tourisme vous pensez qu'on ne peut pas réactiver le parc de Ouaza qui va rivaliser avec les grands parcs africains vous pensez que le centre climatique de Tchang ne peut pas devenir un à nouveau mais vous êtes assis là parce que vous pouvez aller Tchoco vous pensez que le Tchoco va vous mener loin aujourd'hui vous allez Tchoco 1000 euros demain ça va être 2000 après demain ça va être 3000 c'est-à-dire tenons-nous la main pour récupérer notre pays personne d'autre ne viendra le récupérer nous avons déjà un avis de guerre qui est qui a accosté à Kribi il se pourrait qu'un de ses petits frères vienne rejoindre celui-là et nous ne voulons pas d'une guerre intégrale au Cameroun nous luttons déjà pour que celle de nos os s'arrête ce n'est pas pour que le Cameroun entier s'embrase et ça ne tient qu'à nous autres qui sommes encore dans la retenue de on ne sait pas quoi qui sommes encore là à vouloir manger à tous les râteliers si tout le monde s'était impliqué pendant l'année 2019 on n'en serait plus là tout ce beau monde serait y a parti mais hélas les Camerounais sont ceux qui veulent manger à tous les râteliers ils ne font jamais de politique pourtant vous faites bien la politique du ventre donc famille quand le posteur Maurice Cam te dit va prépare-toi au contre va parce que cet homme-là joue aux échecs ce n'est pas la bêtise ce n'est pas la folie il a bien dit en sortant de prison que s'ils y tiennent s'ils veulent aller aux élections on jouera le jeu le jeu est terminé lui il a dit c'est bon j'ai joué j'arrête là est-ce qu'il n'a pas joué il a joué non il a déposé un dossier mais il a décidé de ne plus jouer parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle juste pour faire comprendre aux opposants que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce qu'après tout ce qui s'est passé le beaux-arts des profets et tout des maires pour ne pas signer les papiers vous pensez vraiment que vous allez pouvoir travailler à côté de ce genre de maire de là non c'est ça moi tu deviens maire aujourd'hui celui-là est toujours en poste il va devenir ton collègue de travail vous allez vous retrouver comme ici il y a soit des associations les maires qui se retrouvent là tous les maires de France se retrouvent je vais te retrouver à côté de ce petit maire de là qui ne fait pas son travail et vous allez parler de quoi ? vous allez parler de quoi ? dites moi puisqu'il y en a qui resteront en poste il y en a qui vont être élues de l'ancien système est-ce que vous pensez vraiment que si nous voulons bâtir le Cameroun nous pouvons travailler avec tous ceux qui sont en poste là c'est impossible tous ces profets-là moi je vous les redis il faut commencer à trouver une reconversion commencez à trouver une reconversion parce que votre poste de profet-là il va je ne sais pas ce que vous allez devenir dans l'administration du football les plus jeunes là on ne peut pas vous mettre en retraite anticipée mais vous allez dégringoler les gars les personnes que vous êtes en train de martyriser là aujourd'hui vos agents que vous martyriser là aujourd'hui demain vous allez être à leur place non non on ne peut pas garder un profet qui bosa impossible non tu es là pour travailler pour l'état tu n'es pas là pour travailler pour un parti politique ça tu ne l'as pas compris ça veut dire que dans tes études là tu as oublié le chapitre de l'impartialité ah oui oui tu as oublié ça et c'est important je crois même que c'est un des premiers piliers de la vie d'un fonctionnaire ouais on ne veut pas savoir quelle est ta sensibilité politique tu es un agent de l'état point et comme c'est pas une nomination mon petit des beaux ailleurs là vous pouvez commencer à faire vos valises parce que profet vous ne serez plus même sous profet vous allez repartir à la paperasse chef de service quelque part c'est bien assez donc vous êtes tiré une balle dans le pied eh oui pour ceux qui ont envie de continuer à bozala et qui sont fonctionnaires continuez on ne peut pas vous enlever votre matricule mais les gars vous allez retourner à la paperasse peut-être que c'est vous qui allez même numériser dans nos actes de naissance c'est là non biquin foule les gars il y a du boulot camon ne vous en faites pas vous allez voler pendant 30 ans là on va vous allez numériser nos papiers qui sont à numériser juste pour vous apprendre de la vie ah oui moi je suis chaud pour qu'on nomme tous ces préfets là on les envoie dans les mairies numériser les actes de naissance parce que vous êtes là vous êtes en train de jouer avec les vies vous pouvez donner la vie à quelqu'un vous savez fabriquer un être humain vous êtes là en train de jouer avec les camerounais comme si les camerounais étaient votre fabrication vous pouvez fabriquer un homme donc les gars pour ceux qui sont intelligents fonctionnez sous le radar marchez désormais sous le radar eh oui parce que cette double nationalité là on va la récupérer les élections ne peuvent pas avoir lieu dans ce foutu pays là si nous n'avons pas récupéré notre double nationalité eh oui nous avons notre mot à dire dans ce prochain Cameroun là nous avons notre mot à dire nous allons voter sauf pour tout ce qui est local là puisqu'on n'y vit pas on ne peut pas voter pour un maire puisqu'on ne vit pas dans la CERA conscription par contre les présidentielles on va voter donc dites-vous que dans dans le Cameroun que nous voulons là si on n'a pas encore d'autres doubles nationalités vous pouvez courir les prochaines élections là c'est avec nous mettez-vous ça bien profond dans la tête donc chers frères et sœurs pour ceux qui veulent courir je vous en prie continuez à courir continuez à courir mais pas trop ne vous fatiguez pas trop parce que de temps en temps professeur Maurice comme te va appuyer sur feu courez non 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 réservez-vous un tout petit peu nous sommes dans un jeu politique et c'est le cerveau qui travaille ce ne sont pas les menaces de mort est-ce qu'il vous a menacé de mort mais il vous a quillé non il ne vous a pas menacé de mort tous les les kérosènes et tout ça ils étaient ils ont passé une sale nuit ils ne savent même plus comment se retourner non ils ne savent plus ils se posent la question de savoir aujourd'hui s'ils y vont ou s'ils n'y vont pas mais ils ne se posent pas la bonne question ils ont cogité les gars cogité vos postes de mail là vous pouvez déjà vous asseoir dessus vous pouvez vous asseoir dessus donc battons nous pour déloger le bien moron c'est tout ce que nous avons à faire une chose après l'autre il y a des Camerounais qui ont l'âge de voter qui ne sont pas répertoriés ces Camerounais ont le droit leur mot a dit sur le futur Cameroun donc vous ne pouvez pas aller aux élections avec des listes qui ne sont pas à l'image de la population du Cameroun il y a feu c'est comment non nous voulons d'un Cameroun où chaque Camerounais est conscient que son choix pèse sur sa vie si tu votes pour un petit merdeux ta vie va être à l'image de la merde qui va te pendre il faut que les Camerounais apprennent à s'approprier ce qui leur appartient la chose publique eh oui quand tu votes pour monsieur le maire demain si nous arrivons à mettre le Cameroun d'aplomb tu votes pour un petit merdeux ça veut dire que ton enfant qui doit manger à la cantine son repas va être à l'image de la merde que celui que tu as posé là-bas aura pendu pendant que le voisin a voté pour quelqu'un de très futé ça se pourrait que dans la ville d'à côté la cantine soit gratuite parce qu'il y aurait quelqu'un de futé aux commandes parce que la personne aurait installé quelque chose qui fait que c'est quelqu'un d'autre qui paye la cantine de ton enfant et pas toi-même il y a des villes en France ici où les cantines sont gratuites des petites villes où oui les enfants mangent gratuitement à midi des choix politiques et puis tu vas arriver dans une ville où on te dit que c'est 8 euros au repas tu dis que maman met à qui manger à la maison met à qui je paye quelqu'un qui vienne garder pour qu'il mange à la maison la chose publique c'est ta chose il faut arrêter de dire que le frère du village ce n'est pas parce que c'est le frère du village qui t'aime plus que le voisin d'à côté croyez-moi en politique c'est ça on vote pour des personnes qui travaillent des personnes qui prennent plaisir à avoir leur ville belle à voir les enfants joyeux à voir les parents assis dans le parc rigolant un peu d'inconscience dans la chose c'est pour ce genre de personnes que nous voulons voter pas pour le frère du village les frères du village ont eu 40 ans même pas un banc offert à l'école du village ne parlons même pas d'école les Camerounais doivent s'intéresser à leurs choses nous ne nous intéressons pas à nos choses regardez ils construisent une belle maison qui c'est qui est déjà en train d'attaquer mon direct non là c'est elle a coupé le fil de mes idées non je disais donc désormais chacun doit s'intéresser c'est la chose publique parce que la chose publique c'est elle qui te pourrit ou te rend la vie meilleure comme les Camerounais pensent que la vie n'est que galère non pour avoir une société qui tient la route une société performante on bâtit on ne construit pas on bâtit tu poses une maison là si on doit poser 50 maisons ici il y a une crèche il y a un petit centre commercial il y a la boulangerie il y a la pharmacie tout ça va ensemble c'est un pack construire une cité ce n'est pas seulement poser des maisons c'est penser à l'adduction d'eau à l'électricité à plein de paramètres le Cameroun n'est pas bâti chacun est venu poser son papain où il pouvait nous voulons d'un pays où papa et maman vont travailler il y a la crèche il y a la halte garderie il y a la cantine à l'école il y a la sécurité l'école est derrière une barrière ça veut dire que dès que tu poses l'enfant là bisous bébé à ce soir ma chérie et tu dis bien tu pars le coeur tu sais que c'est toi qui viens reprendre le soir ou c'est papa ou c'est la nounou ou c'est le grand frère et tu as la certitude que ton enfant ne sortira pas de là si ce n'est pas la personne autorisée avec la personne autorisée c'est ce genre de pays que nous voulons parce qu'il n'y a que ça qui peut faire travailler c'est-à-dire qui peut faire à ce que tu travailles c'est-à-dire que tu te concentres dans ton boulot quand tu sais que les paramètres extérieurs sont tout est optimum optimal j'en sais frichement rien et puis je m'en fous c'est ce genre de pays que nous voulons nous ne vous demandons pas de faire le copier coller de l'Occident non nous vous demandons de prendre des paramètres qui vont nous aider à avancer parce que les Occidentaux ne sont pas cons s'ils ont ces paramètres nous sommes des mammifères comme eux avant tout ça veut dire que ce qu'on a mis en place et ce qui fonctionne ici fonctionnera avec nous cessons d'être des abrutis parce que nous avons plus de mélanine cessons de mettre tout sur le comment on appelle sur le sur le fait que nous avons trop de mélanine sur le fait que nous sommes noirs s'ils s'étaient dit que le fait que les autres le fait qu'ils soient blancs et les autres rouges putain on ne boufferait pas du chocolat croyez-moi on ne mangerait pas du chocolat ils se seraient dit que non le chocolat après tout on l'a trouvé chez les rouges laissons le chocolat rouge mais ils ont embarqué le chocolat ils ont embarqué le café ce sont les choses les plus bues et mangez aujourd'hui dites-vous que s'ils ont ramené ce chocolat là ils le bouffent c'est que vous aussi vous pouvez le bouffer il y a plein de choses en Afrique que ce sont ces occidentaux qui ont ramené qui ont implanté en Afrique beaucoup de choses que nous mangeons ne sont pas venues de cette terre africaine on a introduit ça et on ne s'est pas arrêté sur le oh ils sont noirs ils sont rouges ils sont blancs ils se sont arrêtés ah nous sommes des êtres humains si le rouge mange il ne meurt pas le noir peut manger sans mourir lui aussi les enfants du Cameroun ne sont pas appuyés dans le monde waouh qu'est-ce que ça nous coûte de confronter nos expériences et de voir comment est-ce que on implimente ça en Afrique je ne comprends pas ma mère nous a toujours dit que même le copier-coller vous ne savez pas faire le copier-coller vous ne savez pas faire les occidentaux les mondes qui nous entourent ont déjà tout mâché c'est la médecine que tu veux tu veux opérer avec le bistourou bien tu veux opérer avec le robot pardon qu'est-ce que tu veux c'est le labo que tu veux ce sont les robots quand on parle de robots les gens voient le petit dans les usines là sont des robots on emballe tes chips là ce sont des robots d'énormes robots c'est le robot que tu veux pour faire les chips de plantain robot tu auras les chips de plantain à la main mon gars tu es moranguet j'en ai fait quand j'étais jeune tu ne peux pas devenir milliardaire en coupant les chips à la main les occidentaux ont dit à créer le robot qui fait les chips à la chaîne robot tu auras tu veux boire du café du Cameroun ce sont les cafetières que tu veux cafetières tu as tu veux quoi que le monde n'a pas encore fabriqué l'avion va chez Boeing va chez Airbus tu veux la fusée va chez Ariane tu veux quoi est-ce que les Africains les Camerounais se sont posés la question de savoir ce qu'ils veulent dis ce que tu veux tu auras dans ce bas monde même dupliquer l'être humain on peut dupliquer sauf qu'on leur a dit que pardon arrêtez comme ça dupliquer les cons ce n'est pas une bonne idée autant fabriquer un autre con qui a un peu de chance de ne pas finir con eh oui on peut nous cloner tu veux un clone clone tu peux avoir avec les défaillances qui vont avec on te vend ça comme ça tu veux quoi tu veux aller sur la lune les Camerounais ne se sont pas posé la question de savoir ce qu'ils veulent qu'est-ce qui est impossible dans ce que nous voulons nous voulons des HLM nous pouvons avoir des HLM nous ne sommes pas obligés de faire des immeubles de 10 étages nous pourrons nous arrêter à 3 faire de jolies petites cités nous voulons quoi des routes on a même tout chez nous les cailloux le pétrole nous voulons quoi la dameuse on aura nous voulons quoi des bateaux centre naval nous voulons quoi chacun doit se demander ce qu'il veut et dites-nous ce que nous ne pouvons pas trouver dans ce bas monde de tout ce que nous pouvons vouloir dites-nous ce que les autres n'ont pas encore fabriqué le savoir là même nous avons dans nos têtes nous sommes même parmi les personnes qui fabriquent tu veux lancer un pont nos enfants sont ici dans ces sociétés là waouh waouh eh oui les Camerounais travaillent ici à lancer ces ponts si vous allez même faire fouiller vous avez un de vos fils qui c'est-à-dire c'est lui qui a même calculé les paramètres les Camerounais veulent quoi la nature nous a tout donné mais nous sommes assis avec ça là comme ça à attendre que Dieu descende du ciel que Dieu fasse encore tomber la manne du ciel pourtant nous avons la manne là dans nos mains mais nous attendons que Dieu je ne sais pas je ne sais pas avant d'aller vous coucher ce soir faites la liste de ce que vous voulez et dites-moi ce que vous ne pouvez pas trouver dessus dans ce bas monde dites-moi ce que vous ne pouvez pas trouver dessus sur ce passons une bonne journée et on se dit à demain bisous à tout le monde